Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit essai complet de l'autopilote pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. J'espère que pour les possesseurs de Tesla je vous apprendrai quelques petits trucs. Dans une précédente vidéo j'ai montré un petit peu l'interface, comment ça se passe. Je ne vais pas revenir en détail dessus, en fin de vidéo je vous mettrai le lien sur cette vidéo et puis le time code auquel vous pouvez aller pour voir ça tout de suite. Sinon c'est dans le menu, autopilote, il faut activer la version bêta. Et ici vous avez des réglages, il n'y avait qu'une seule chose que je n'ai pas précisé, c'est tolérance, valeur relative. En fait vous pouvez mettre en pourcentage une tolérance si vous voulez qu'il roule 4% plus vite que la vitesse au lieu d'un kilométrage supérieur. On la remet en classique à zéro. Et on est parti, j'ai une petite course à faire, on va donner la navigation. Navigue vers Castorama Dunkerque. Voilà, donc là, j'ai utilisé la commande vocale, je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur les commandes vocales que j'utilise le plus. Donc là il a calculé, on a 9 minutes de trajet, il indique qu'on va arriver à 88%, on part à 90%, on a 349 km d'autonomie, on verra à l'arrivée ce que ça donne. Et là on a 7 km, donc techniquement on devrait arriver à 342 km, on verra un petit peu ça. Hop, on est parti. On va passer les piétons. Donc là ici, déjà vous avez le, quand vous appuyez une fois sur le commodo droite, vous avez le régulateur adaptatif qui se met en place. Donc là, hop, je vais mettre deux fois, deux coups. Donc là vous avez l'autopilote qui s'est activé, donc vous voyez qu'il lit les lignes. Alors on va regarder ici, voilà, vous voyez il n'y a pas de ligne et il arrive à se débrouiller. Alors c'est limité à 30 ici en ville, donc du coup il roule à 30. Et par contre, justement, fait important, là je vais devoir freiner moi-même pour désactiver l'autopilote, puisqu'en fait il y a le feu rouge, alors lui il le détecte, il sait que c'est rouge, mais pour que le véhicule s'arrête, il faut payer l'option FSD à 7500 euros pour que ce soit activé. Alors vous voyez tous les petits bonhommes, la trottinette, le piéton qui s'active. Alors en ville, on peut activer l'autopilote, comme je viens de le faire, mais pas beaucoup d'intérêt. Ça va plus être justement sur route rapide qu'on va prendre, où c'est beaucoup plus utile. Dès que j'arrive sur ce type de route, je l'active systématiquement. D'ailleurs vous voyez ici dans l'écran, si vous pouvez activer l'autopilote ou si vous ne pouvez pas. Par exemple là je peux, il a mis le petit volant et il passe en bleu. Alors on va voir, il y a deux voies, il n'y a plus de dessin, et il arrive bien, il va s'en sortir. Il gère bien la chose. Et là regardez, je ne touche à rien, je ne touche pas au pédale. Et on va voir, vous voyez il tourne le volant et il va s'arrêter puisque la voiture de devant s'arrête. Il va repartir puisque ça repart. Bon je vais le désactiver puisque là on arrive dans un rond-point quand même. Il ne faut pas le désactiver dans les ronds-points. Ici on reprend la route. Voilà, on aura un feu rouge. Hop, donc on va mettre sur cette voie là, c'est très bien. Et là on va arriver sur voie rapide, comme ça on va pouvoir l'activer sur voie rapide. Donc hop, voilà on a l'arrêt. Juste ce que je voulais dire de plus. Oui, donc il y a deux possibilités dans les menus de régler. Soit l'autopilote se met à la vitesse maxi décelée. Donc là vous avez par exemple ici 50 km heure. Dans ce cas là, quand vous l'activez, donc là je l'ai réglé comme ça pour la vidéo. Donc dès que je l'active, il va rouler jusqu'aux vitesses limites. Vous pouvez après par la petite molette de droite régler en plus et moins les km heure. Donc c'est de 1 en 1. Et si vous faites un coup rapide, ça fait de 5 en 5. Donc là par exemple, ça va être 90. Alors je vais attendre de l'activer. Voilà, j'arrive, il y a les deux voies. Il me dit je peux. Je l'active. Donc là il dit max 80, alors certainement parce qu'il pleut. Et alors chose intéressante, donc là il dit max 80, alors que c'est 90. Deux solutions pour aller au 90. La première c'est vous appuyez sur le petit panneau. Et là du coup il a enregistré 90 max, donc il va y aller. Je vais rebaisser pour vous montrer, il n'y a personne derrière. Et sinon, deuxième solution, c'est le commodo droit, vous restez appuyé vers le bas. Voilà. Et du coup il va donner la consigne de vitesse maxi possible. Alors logiquement il s'adapte aux vitesses maxi. Mais des fois il y a des loupés et vous pouvez l'actualiser comme ça. Voilà, on va changer de voie. Alors vous voyez que pour changer de voie, je mets juste le clignotant une fois. Ça maintient la vitesse, donc je n'ai pas à toucher les pédales. Par contre le volant on entend tout. Et donc là le volant c'est moi qui le gère. Donc là il y a les deux voies qui reviennent. Je peux le réactiver. On va le laisser. On a un virage assez prononcé qui arrive. On va regarder un petit peu comment il se comporte. On va peut-être baisser parce qu'avec moi il est 80, parce qu'il est 82. C'est un virage vraiment. On va prendre à 90, c'est un peu serré. Vous voyez qu'il s'en sort très très bien. Je ne touche pas du tout le volant. Alors j'ai les mains là. Mais je suis là pour suivre au cas où il n'y a personne. Et vous voyez qu'il a réussi. Alors là la petite bande bleue. C'est pour vous convenir qu'il détecte que vous ne tournez pas le volant. Alors ce n'est pas un volant capacitif. Donc en gros, vous êtes obligé de le tenir. Donc ce n'est pas le toucher. Il faut qu'il sente une résistance. Donc pour sentir une résistance. Vous voyez, il ne sentait pas ma résistance. Je le touchais, mais je n'avais pas de résistance dessus. Pour sentir la résistance, soit vous pouvez mettre un petit peu dedans. Mais bon, moi quand on est sur autoroute comme ça, je laisse. Et je laisse ma main, je tiens le volant et je la laisse prendre. Tout simplement. Donc ça fonctionne avec les deux côtés. Et à partir du moment où vous faites ça, il ne vous sollicitera jamais à toucher le volant. Donc si vous allez jusqu'au bout, donc vous le laissez. Donc au début, ça met un bandeau bleu. Le bandeau bleu fait de plus en plus vite. Là, vous voyez, il y a un véhicule qui ralentit. Enfin, qui est très lent sur le côté. Donc du coup, on a vu des petites bandes. Et du coup, il a ralenti. Alors oui, pour les possesseurs de Tesla, vous pouvez me dire si vous avez ça aussi. Depuis des récentes mises à jour. Alors notamment depuis Tesla Vision et depuis une mise à jour encore plus récente. Maintenant, quand je suis à 130 et qu'il y a un camion sur la droite à 90. Avant, il roulait à 130. On doublait, pas de souci. Et il maintenait. Maintenant, il ralentit à 125. Alors c'est assez pénalisant. Des fois, il y a des voitures derrière. Et puis, on freine alors qu'il n'y a rien devant. Et ils se demandent ce qui se passe. C'est vrai que ça, il faudra qu'ils remettent à jour ça. Parce que ce n'est vraiment pas idéal. Et du coup, on est obligé de remettre un petit coup de gaz. Alors on peut toujours. Voilà, vous voyez que là, je roule. Je ne vais pas le faire. Parce qu'il y a du trafic. Je le ferai peut-être après. Mais vous pouvez mettre un coup de gaz. Alors je vais ralentir la consigne volontairement. Et même s'il maintient la voie, vous pouvez mettre un petit coup de gaz avec le pied. Ça fonctionne. Il n'y a pas de fin. Et puis quand vous lâchez, ça reprend la consigne maximale. Et donc oui, je voulais vous montrer aussi. Alors voilà, on tourne de 1 en 1. Et par contre, si vous mettez un petit coup sec, ça fait de 5 en 5. Donc ça va un peu plus vite. Donc là, on va se rabattre. Alors pour enlever l'autopilote complètement, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez lever le commodo. Je l'ai déjà enlevé. Il va falloir mettre la poète derrière. Soit vous pouvez freiner. Et vous pouvez régler votre distance par rapport au véhicule de devant avec la petite molette toujours, mais en cliquant vers la droite ou la gauche. Donc on peut aller d'une distance de 2 à 7 pour plus ou moins coller le véhicule de devant. Bon, même à 2, on n'est pas très collé. Il y a quand même de la place. Vous voyez, là, j'ai donné la consigne 90. Il roule la 77 parce que devant, il y a le bus. Donc là, il va y avoir un virage. Alors pour vous montrer, je ne vais rien faire. Je ne touche pas la consigne. J'ai les deux mains ici. Je vérifie quand même que tout va bien. J'ai un petit coup pour qu'il voit que je suis là. Il gère tout. Il ralentit. Il sort. Alors la sortie auto des autoroutes. Bon, là, j'étais sur la voie, donc il a suivi. Mais quand vous planifiez une adresse dans le GPS, la sortie auto est possible avec l'autopilote amélioré. Donc ça, c'est niveau juste au-dessus qui est à 3 800 euros en option qui s'active par l'application. Vous pouvez en carte bancaire et s'activer, vous l'avez. Donc c'est une des rares fonctionnalités que vous aurez en plus parce qu'avec Tesla Vision, il n'y a pas grand-chose en plus en ce moment. On attend avec impatience les mises à jour pour les radars de stationnement. Mais apparemment, ce n'est pas près d'arriver en Europe de ce que j'ai lu. Donc on verra ça. Donc l'autopilote, il va jusqu'à 140 km heure maxi. Ce qui veut dire que si vous voulez rouler à plus de 140 km en autoroute en Allemagne ou autre, vous pourrez uniquement faire le régulateur, pas l'autopilote avec le volant. Si vous mettez la consigne à 140 km et que vous dépassez les 140 km, l'autopilote se désactive et vous ne pouvez plus l'utiliser jusqu'à avoir arrêté le véhicule et l'avoir mis en position au parking. Donc il y avait cette information-là. Il y avait également... Je vais réfléchir. On va tourner ici pour se garer. Donc là, l'autopilote amélioré permet le changement de voie également. Oui, c'est vrai, ça je ne l'ai pas dit. Il permet de sortir, mais il permet également le changement de voie. Donc ce qui veut dire que là, vous voyez qu'à chaque fois que je l'ai passé, j'étais obligé de désactiver l'autopilote et de le réactiver. Ce qui peut être un peu pénalisant, notamment lorsqu'il y a du trafic. Concrètement, si vous prenez l'option à 3 800 euros, l'autopilote, il vous permettra, il vous mettra des petites flèches pour dire qu'il a capté que vous pouvez doubler. Et il vous demandera si vous voulez le faire. Donc si vous voulez le faire, il suffira simplement d'activer le clignotant et le véhicule va changer de voie et faire sa manœuvre. Il demande un petit peu de temps, j'ai déjà vu dans les faits. Il demande un petit peu de temps, il faut qu'il y ait quand même pas mal de place. S'il y a des véhicules qui arrivent, il ne va pas proposer de le faire. Il ne faut vraiment qu'il n'y ait personne qui soit dégagé pour qu'il propose le changement de voie. Donc voilà sur cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'autopilote ? Je pense qu'on a tout dit. Si j'ai oublié des choses, vous pouvez les dire en commentaire. Ça va argumenter et donner des informations à tous ceux qui comptent peut-être acheter une Tesla ou qui l'encommandent et qui regardent un petit peu comment ça fonctionne avant de l'avoir. Donc c'est vraiment simple d'utilisation. Puis en fait, plus on l'utilise, plus on a envie d'utiliser. Et c'est vrai que quand on l'a pu, ça nous manque vraiment quand on doit faire des longs trajets et qu'on n'a pu l'autopilote. C'est vrai que quand on fait des longs trajets, qu'on fait 200, 250 km ou 700 km d'une traite, en fait, c'est très reposant parce qu'on ne doit pas se concentrer à garder le véhicule dans les lignes. C'est lui qui le fait tout seul. Je l'ai utilisé sur le périph parisien. Ça fonctionne très, très, très bien. En fait, moi, je me mettais sur la deuxième voie, comme ça, ça évite la sortie rentrée. Voilà, je prenais la deuxième voie et je laissais gérer. Donc, je n'ai jamais dû corriger. Il suivait vraiment, il tournait, il faisait attention. Si le véhicule s'insérait, il ralentissait. Enfin, c'était vraiment très agréable de l'utiliser dans le périph. Ah oui, si, j'avais commencé et puis je n'ai pas terminé. Donc, vous avez la petite bande bleue qui clignote quand vous ne touchez pas le volant. Au bout d'un certain temps, si vous n'avez toujours pas touché, ça va se mettre à biper. Et si vous ne touchez toujours pas le volant, qui ne détecte pas de présence, il va biper encore plus fort. Mettre un volant rouge ici pour dire qu'il va désactiver l'autopilote. Et le véhicule va ralentir progressivement. Il ne va pas freiner brusquement, mais il va s'arrêter. Et l'autopilote, vous ne pourrez pas le remettre tant que vous ne serez pas passé en position parking. Donc, dès que vous avez mis parking, vous pourrez repartir et l'autopiloter à nouveau actif. Donc, une sorte de punition du fait de ne pas avoir touché le volant. Alors, il existe des petits dispositifs contrepoids que vous pouvez mettre derrière le volant ou devant le volant pour simuler justement le fait de tenir le volant. Comme ça, vous pouvez lâcher les mains. C'est complètement déconseillé parce qu'en cas d'accident, l'assurance ne pourrait... Alors, surtout s'il y a du corporel, en fait, s'il n'y a pas de corporel, ils ne l'auront peut-être pas. Mais par contre, s'il y a du corporel, il y aura une enquête. Tesla le détecte. Il détecte qu'il y a ça. Et si en plus, c'est du corporel et c'était encore présent dessus, l'assurance peut ne pas prendre en charge du tout le sinistre. Que ce soit pour le matériel ou le corporel. Donc, ça peut vite chiffrer. Donc, c'est très déconseillé de l'utiliser. Donc, je vais être contraint de faire un petit montage puisque j'ai oublié de faire le point sur le suivi conso. Donc, il a annoncé 2% pour faire nos 9 km. Donc, on les a bien consommés. On est arrivé à 88, on est parti à 90. On était à 349, il reste 342. Donc là, c'est fiable pour le coup sur ce trajet. Au niveau de la consommation, on a consommé 148 Wh au kilomètre. Ce qui est très bien. Là, c'est même un des trajets le plus bas que j'ai fait. Donc, c'est bien. Donc, voilà au niveau des conso. Et si vous ouvrez ici le petit graphique. Donc, ce graphique est dispo quand vous mettez un point de destination. Donc, concrètement, ici, on voit que j'ai consommé moins que ce qu'il avait prédit. J'ai consommé 1,8% pour être précis. Et on voit qu'est-ce qu'il a consommé. Donc, 1,6% la conduite. Sachant que j'ai consommé 0,3% de moins que ce qu'il avait estimé. Au niveau de la climatisation, j'ai consommé 0,1%. Donc, il avait estimé 0,2%. Donc, voilà. C'est quasiment rien. Pour ceux qui disent, le chauffage, ça va pénaliser. Et tout le reste, ça va être les équipements, les crans, les phares, les essuie-glaces. J'ai consommé 0,1% sur le trajet. Donc, ici, on voit là où j'ai consommé plus que ce qu'il avait prédit. Et là où j'ai consommé moins que ce qu'il avait prédit. Et on voit qu'en plus, on a ces informations-là. J'ai un vent de 19 km heure provenant sud-ouest qui a coûté 0,4% sur le trajet. C'est-à-dire qu'en plus, j'avais un vent défavorable au niveau de ce trajet. Donc, voilà pour les infos. A très bientôt.